Merci. Je vais juste pendant cinq minutes introduire le contexte général et le cadre de ces amphi-interactifs pour l'université Paul-Sabatier. Ensuite, Jean-François vous expliquera plus en détail ce qu'est cette méthode. Là, vous serez actif et donc acteur. Ensuite, je vous parlerai de résultats qu'on a obtenus avec le département DEP en ce qui concerne les résultats sur l'efficacité pédagogique, puisqu'on a mené une étude quantitative pour mesurer l'efficacité de notre changement de pédagogie en L1. Des fois, une image, ça vaut mieux qu'un long discours. Je vous mets cette image ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire de là où vous êtes. Mais l'idée de faire de l'enseignement interactif, c'est de rendre les étudiants un petit peu plus actifs en amphi. Je crois qu'on fait tous le constat qu'en amphi, nos étudiants sont un petit peu passifs. Des fois, on pourrait un peu s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres disciplines. Par exemple, en sport, quand on veut apprendre à un étudiant ou un élève à courir, il ne suffit pas de regarder le prof courir. Il faut également produire l'effort soi-même, donc courir. Il y a deux citations que j'aime bien et qui encadrent bien ce qu'est l'enseignement interactif. La première règle quand on enseigne, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que fait l'enseignant. Ça compte aussi d'être un bon enseignant. Mais ce qui compte le plus, c'est plutôt ce que fait l'étudiant. Ça, c'est vrai en TD, mais c'est aussi vrai en amphi. On peut être un très bon enseignant, s'exprimer de façon très claire, très cohérente. Ça ne va pas forcément impliquer que l'étudiant va avoir bien compris. Et même si l'étudiant, il écoute de façon très attentive. Donc enseigner, ce n'est pas simplement parler, même bien parler. Et apprendre, ce n'est pas forcément écouter, même si on écoute de façon très attentionnée. Le contexte universitaire, essayer de promouvoir cette activité des étudiants en amphi, c'est une vieille question. Là, vous avez l'image d'un amphi dans les années 70. Ça ne ressemble plus du tout aux amphis qu'on a aujourd'hui. Alors ça, ce n'est pas une image d'un amphi à Paul-Sabe, je vous rassure. On n'a jamais autant d'étudiants devant nous. C'est une image d'un amphi aux Etats-Unis. Mais en gros, l'idée, c'est que dans les années peut-être 70-80, on avait peu d'étudiants dans les amphi. Ils étaient sélectionnés par un bac qui était extrêmement sélectif, des gens qui étaient peut-être plus motivés. Aujourd'hui, on a une masse d'étudiants qui rentrent à l'université sans avoir forcément une motivation qui est construite ou qui est très mûre. Et donc, on doit peut-être enseigner différemment et les rendre un peu plus acteurs, un peu plus actifs dans les savoirs qu'ils essayent d'acquérir. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a quelques années, venir à l'université, la valeur ajoutée, c'était peut-être de récupérer de l'information synthétisée par un enseignant. Aujourd'hui, l'information est disponible gratuitement, elle est disponible rapidement sur Internet. Il y a tout un tas de livres. En physique, c'est tout à fait vrai parce que la science qu'on étudie en L1, elle est balisée, elle n'a pas bougé depuis 50 ans. Donc, il y a des gens qui ont fait des très, très belles synthèses. Il y a des cours qui sont filmés, qui sont très bien. Venir juste en amphi pour récupérer de l'information, des définitions, ce n'est plus tellement une valeur ajoutée importante. Aujourd'hui, si on vient à un amphi, c'est pour être actif et pour faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire par soi-même. Donc, ça, c'est un constat qui est évidemment bien partagé par tout le monde et depuis un certain temps déjà. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été apportées. Généralement, la solution à l'ordre zéro, c'est de dire si les amphi ne marchent pas bien parce qu'ils sont désertés ou parce que les étudiants sont passifs, on va supprimer les amphi et on va faire des courtes et des intégrés en petits groupes. Donc, ça, c'est une solution qui est souvent adoptée dans plein d'universités. Par exemple, chez nous, à Polsab, en maths, ils ont supprimé les amphi pour faire des courtes et des intégrés. C'est une solution qui marche aussi. Le seul petit inconvénient, c'est éventuellement le coût que ça représente. Ce qu'on va essayer de vous montrer ici, c'est que peut-être en gardant l'amphi, donc en gardant le grand nombre, une centaine d'étudiants en phase de soin, on peut peut-être améliorer notre efficacité en amphi et faire en sorte de redonner de la valeur ajoutée à l'amphi. Donc, garder l'amphi parce que ça coûte aussi moins cher. Donc, c'est quand même important aujourd'hui. Mais par contre, essayer de faire en sorte que cet amphi soit plus efficace. Donc, à l'université Paul Sabatier, il y a eu quelques individus qui ont fait des petites actions personnelles qui sont très intéressantes. Je vais juste citer André Aoun, qui a fait tout un tas de choses très intéressantes pour essayer de rendre leurs étudiants plus actifs en cours. Nous, ce qu'on a essayé avec un certain nombre d'enseignants dans le L1, c'est d'essayer de mener une action d'envergure, c'est-à-dire d'impliquer tous les étudiants du L1 ou une grande partie des étudiants du L1 et de mener une expérimentation sur laquelle on va pouvoir prendre des chiffres et des données quantitatives et d'essayer de mesurer si notre changement de pédagogie a produit des résultats en termes d'efficacité pédagogique. C'est-à-dire, est-ce que nos étudiants, à la fin, comprennent mieux, savent mieux qu'avec un enseignement traditionnel. Je vous montrerai qu'on pense qu'on a obtenu des résultats intéressants. Je vous les présenterai à la fin. Là, dans l'immédiat, je vais laisser Jean-François vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'enseignement interactif en pratique. Et là, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. Et on se retrouve dans 20 minutes. Merci, Brahim. Bonjour. Comme on m'a dit, Brahim, on va être là pour s'amuser un petit peu, pour vous expliquer exactement ce qu'on fait. Ok. Alors, le contexte, Brahim, vous l'a expliqué. Et après, c'est un peu ce qu'a expliqué Pascal rapidement. C'est que du coup, Brahim a initié l'action sur les enseignants de physique en L1. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et donc, je lui ai proposé de profiter de l'appel à projet de l'IDEX pour amplifier son action et étendre ça à plus d'étudiants et plus d'enseignants qui le souhaitent. Donc, c'est encore en cours sur cette année, jusqu'au mois de juillet. Donc, c'est toujours possible, car je suis là à plein temps, d'essayer ensuite, suite à la présentation, de se dire, je suis motivé même pour cette année. On peut continuer éventuellement pour les années prochaines. Alors, donc, on a été soutenus. Et actuellement, on a réussi à toucher à peu près 1800 étudiants sur l'objectif de 2000. Et voilà. Donc, l'objectif devait être en place des enseignements interactifs. Avec cette approche, on va parler, Brahim, de mesures et même de publications. Donc, on essaie de faire ça en mesurant des choses pour être sûr d'aller dans le bon sens. Alors, on se bat justement sur la recherche en enseignement. Donc, la recherche en enseignement, c'est en gros comprendre l'apprentissage et apprendre ce que c'est qu'enseigner, en fait. Que nous, on comprenne quelles sont les meilleures manières d'enseigner. Donc, ça s'est pas mal développé en physique dans les années 90, pendant toutes les disciplines. Et ce qui est apparu, c'est qu'on a eu des tests fiables qui nous ont permis vraiment de mesurer ce que comprenaient les étudiants. Pas forcément juste est-ce qu'ils savent faire 2 plus 2, par exemple. Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils comprennent. Donc, je vous montrerai des exemples. Et il y a eu aussi, suite à ça, des propositions de méthodes pédagogiques pour améliorer les choses. Parce que le résultat n'était pas très satisfaisant, disons, à l'époque. On s'est rendu compte que les étudiants, ils ne comprenaient pas forcément tout ce qu'on leur disait. Alors, en gros, un des résultats, c'est qu'on a envie de faire. Nous, c'est ça. On a envie d'ouvrir la tête de nos élèves, mettre notre savoir dedans, puis de la refermer. Donc, on se dit, moi, je vais faire un cours le plus clair possible. Les étudiants vont écouter. Et comme moi, je suis un très bon prof, je vais expliquer très bien. C'est exactement ce que je pensais. Donc, les gens vont naturellement bien comprendre. Et le problème des profs d'avant, c'est qu'ils n'expliquaient pas bien. Mais moi, je suis mieux. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire, comme tous les profs au départ, et qui ne marche pas vraiment, en fait. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Parce que la tête des étudiants, il y a déjà quelque chose dedans, en fait. Elle est déjà remplie. Et donc, pour pouvoir enseigner, il faut enlever, ou du moins regarder, ce qu'ils ont dans leur tête. C'est-à-dire qu'on va identifier qu'est-ce qu'ils pensent, les étudiants, qu'est-ce qu'ils croient, pour ensuite leur montrer que ce qu'on leur enseigne est parfois, et même très souvent mécanique, en contradiction avec ce qu'ils pensent. Donc, pour la première chose, pour bien enseigner, il faut penser à, ben voilà, qu'est-ce que l'étudiant croit, qu'est-ce qu'il pense avoir compris de ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il pensait déjà avant, parce que même avant qu'on fasse cours, il y a déjà beaucoup d'idées, et essayer de voir comment on peut changer ça. Alors, un outil qu'on a utilisé, qu'on vous a distribué, c'est le petit boîtier. Donc, un outil au service d'une pédagogie. Alors, l'exemple, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de voter. Alors, un exemple très simple, c'est pour vous montrer, donc je vais vous demander de répondre à cette question, comment ça va. Alors, vous pouvez juste appuyer, vous pouvez voir en haut à droite, le nombre qu'augmente, c'est le nombre de gens qu'on votait. Alors, si vous êtes trompé, si vous avez dit que ça allait pas bien et que ça va bien, vous pouvez re-voter un. Donc, c'est le dernier vote qui est pris en compte. Là, ça me permet au passage de compter le nombre d'étudiants dans la classe, à peu près. J'ai une quarantaine de gens dans la classe. Et quand je fais stop, ce que je vois apparaître, donc là, c'est fermé, sur mon écran, c'est ce qu'ont répondu les gens. Donc, il y en a 46% qui ont juste. Donc, ça, c'est ce qu'on voit, c'est anonyme. Donc, là, je ne sais pas qui a répondu quoi. Alors, oui, voilà, ils ne vont pas bien. On a un numéro de secours, un peu les secours. C'est ça. Alors, si on pose juste ces questions-là, on se dit, bon, ce n'est pas hyper non plus intéressant. Bon, c'est toujours utile de savoir si les elles vont bien. On va poser plutôt d'autres questions. Alors, comment va se dérouler un cours, un cours interactif ? L'enseignant va faire une séquence de cours d'une dizaine de minutes, à peu près. Puis, il va faire une séquence de questions. Donc, il va poser une question. Et il va d'abord demander aux élèves de réfléchir individuellement, comme vous avez fait là, pendant à peu près une minute, et de voter. Donc, l'enseignant, à la suite du vote, va avoir un histogramme. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'il ne va pas dire quelle est la bonne réponse. Il va demander aux élèves de se convaincre entre eux et d'argumenter avec des arguments scientifiques vis-à-vis du cours qu'il a fait, notamment. Et donc, il va s'en suivre dans la classe, une discussion d'environ deux minutes à la louche. Et suite à ça, les élèves revotent. Et ensuite, le prof va pouvoir dire quelle était la bonne réponse ou pas. Et donc, un grand intérêt, ça va être de faire discuter les gens. Alors justement, on va le faire sur cette question. Je vais vous demander d'abord de voter individuellement. Il y a une seule réponse juste. C'est après qu'on discute alors. Alors, les idées dernières, il y en a quatre ou cinq qui n'ont pas voté. Je ne sais pas qui. Alors, je vais arrêter le vote. Ce que j'observe, c'est ce qu'on observe chez les étudiants, à peu près un 50-50, entre la 3 et la 2 et la 4. Donc, je ne vais pas vous dire quelle est la bonne réponse. Je vais vous demander... Donc, je rouvre le vote et je vous demande de discuter avec vos voisins, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont répondu. Et vous revotez quand vous voulez. Vous revotez une fois la discussion, une fois que vous avez réussi à convaincre tout le monde. Vous revotez. Allez, c'est parti, on revote. Allez, attention, j'arrête le vote. Alors. Donc, voici l'histogramme. Donc, maintenant, il y a 62% qui ont répondu la 2. Alors, si je compare à la question précédente, avant, il n'y en avait que 48. Alors, dans ce cas-là, la bonne réponse est la réponse 2. Alors. Donc, bon, je ne vais pas faire un cours de combinateur en statistique, ce n'est pas l'objectif. Donc, là, à ce moment-là, l'enseignant fait comme une remédiation. Alors, 2 points, ce qu'on observe. Donc, ce qu'on observe souvent, c'est justement que la bonne réponse progresse. Là, c'est ce qu'on a observé. Alors là, en plus, on n'a pas fait de cours avant. Donc, ça rappelle des souvenirs d'il y a très, très longtemps. Donc, la progression n'est pas très nette. Dans un cas comme ça, on aurait pu nous observer une progression beaucoup plus nette. Donc, la bonne réponse, c'est 2. Alors, à la louche, pourquoi ? Bon, le premier enfant, j'ai une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille. Et le deuxième aussi. J'ai une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille. Là, on est tous d'accord. Au final, pour avoir 2 filles, il n'y a qu'une manière. J'ai une fille, une fille. Pour avoir 2 garçons, la seule manière, c'est un garçon ou un garçon. Alors que pour avoir un garçon ou une fille, c'est soit je commence par un garçon, puis par une fille, soit par une fille, puis un garçon. Donc, dans les 4 cas, en fait, possibles, le cas garçon-fille en groupe 2. Il est 2 fois plus probable. Donc, voilà globalement ce que vivent les étudiants. Alors, ça, c'est le déroulé. Donc, l'enseignant fait sa courte leçon, puis il interroge sur les élèves. Et en fonction du taux de réponse juste, il va adapter son discours. Si, par exemple, à droite, le taux de réponse est supérieur à 70% ou 80%, 90%, ça va vous de fixer le seuil, on ne va pas forcément faire discuter les gens. On se dit, bon, les quelques personnes qui ont mal compris, je réexplique rapidement. Si, au contraire, personne n'a rien compris, c'est qu'on se dit, peut-être que la question a été mal posée ou que je n'ai pas été éclair avant. Dans ce cas-là, on revoit le concept. Et là, on était entre les deux, vous avez vu, on était dans un cas 50-50 à peu près. Dans ce cas-là, on passe sur cette phase de discussion, puis revote. Et ensuite, ce que peut faire l'enseignant, ce que je n'ai pas fait là, j'avais le micro, il ne fallait pas que je bouge, mais c'est de tourner, par exemple. Tourner autour des élèves et essayer d'animer un petit peu les débats, écouter ce qu'ils disent. C'est super enrichissant d'aller écouter les élèves et d'écouter leur raisonnement. Comme ça, on voit ce qui les bloque et ensuite, on peut beaucoup mieux expliquer la bonne réponse. Alors, un deuxième exemple, je vais vous refaire voter aussi dessus. Donc, un exemple de physique. Et après, je vous donnerai des résultats des étudiants à cette question. J'espère que c'est des bons souvenirs pour tout le monde. Allez, donc, je vais arrêter le vote. Donc, les derniers, allez-y, positionnez-vous. Ce n'est pas très grave si on ne sait pas. Alors là, j'arrête. Donc, là, quand j'observe un cas, on pourrait discuter. Typiquement, donc, 50%, 47%, 37%. Alors, je ne vais pas forcément vous faire discuter sur celle-ci, quoique, au moins que vous vouliez discuter. Non, ça va. Donc, ici, en fait, pourquoi on pose cette question ? Donc, la bonne réponse, je ne vous l'ai pas dit, je vais vous le dire maintenant. Vous allez voir. Voilà. C'est la réponse 5. Une force vers le bas. C'est bien ça. Alors, cette question-là, en fait, ça interroge ce qu'on appelle une mauvaise conception ou une préconception. C'est-à-dire que notre cours de physique qui a été fait au lycée, depuis la seconde, première, terminales, puisqu'on l'a fait en licence, c'était d'expliquer aux élèves qu'il y avait une force vers le bas, qui était la gravité. Là, on est tous d'accord. Et ensuite, ce qu'on a envie de dire les élèves et ce qu'on a envie de dire tout le monde, à priori, c'est que si ça monte, c'est qu'il y a bien une force vers le haut. Ça, c'est faux, en fait. C'est faux, c'est ce qui a été montré par Newton et Galilée. Mais c'est avant de dire qu'avant, pendant des milliers d'années, les gens pensaient ça. Donc, c'est une notion super difficile. Ça s'est écrit en deux lignes, en somme des forces égale-ma avec Newton, mais en fait, c'est hyper complexe au niveau conceptuel. Et les étudiants, quand ils arrivent en cours, ils pensent ça. Et nous, on leur fait cours ensuite en ne prenant pas ça en compte. Alors justement, on a fait passer cette question-là à nos élèves de licence. Alors, c'est une force vers le bas. À l'entrée de la fac, cette année, il y avait 39% des étudiants qui répondaient juste à cette question. Donc, j'ai été voir cette même année, cette année-là, l'an dernier, en 2014, du coup, au mois de novembre, combien les L2-MECA répondaient juste donc les deuxièmes années de licence de mécanique, donc la science de Newton. Donc, je vais vous demander, d'après vous, estimer un petit peu à la louche. Voilà, c'est un avis. 39% ont eu, ils ont eu un cours de physique 1 la première année, ils ont eu un cours de physique 2 deuxième semestre qui refaisait de la mécanique et ils sont maintenant, au mois de novembre, en licence de mécanique. Sur cette question-là, qui est une question de terminale S, est-ce que vous pouvez, d'après vous, estimer ? Pour voir si vous avez confiance ou pas. Alors, bon, j'arrête l'estimation. Voilà. Alors, effectivement, donc ça, c'est l'estimation des gens. Donc, alors la bonne réponse, en fait, c'est la réponse B, 44%. ça veut dire qu'après un an de cours, globalement, et quelques mois de licence de mécanique, on n'a pas réussi à leur apprendre un concept de base, en fait. On s'est raté. On a fait l'enseignement traditionnel, on leur a dit, on leur a fait la chute libre avec la gravité des milliers de fois, pourtant, ça n'a pas marché. Alors, j'ai été voir le directeur d'appartement mécanique, parce que je suis au même étage que lui. Donc, il m'a autorisé à publier ces résultats, et je lui ai dit, ben écoute, c'est embêtant, parce que tu vas diplômer des élèves, peut-être qu'ils ne sauront pas. Il m'a dit, ça c'est des L2, ils ont encore un an, donc on va faire les L3. Donc, j'ai été voir les L3. Voilà. Alors, d'après vous, les L3, après encore un an de mécanique, est-ce qu'ils sont montés ? Alors, j'arrête. Donc, alors là, c'est un peu plus... Alors, la bonne réponse, et encore la B, 46, donc ils ont augmenté de 2%. Bon, c'est pas très significatif, sur l'échantillon. Ça veut dire qu'on va diplômer, bon, désolé, 50% des étudiants qui vont pas vraiment avoir compris la notion de force. Et là, en fait, ils confondent force et vitesse. Ils disent que, si un objet monte, c'est qu'il y a une force qui fait qu'il monte. Si un objet va vers l'avant, on a d'autres questions. Je jette un objet. Si un objet avance dans une direction, les étudiants se demandent quelles sont les forces. Ils vont mettre une force dans la direction du mouvement. Ce qui n'est pas, donc ce qui est logique, d'une certaine manière, puisque c'est ce qu'on croyait, mais ce qui n'est pas ce qu'on leur enseigne. Donc là, on a oublié typiquement d'ouvrir la tête des étudiants, de leur demander ce qu'ils pensaient, de leur expliquer en quoi c'était pas bon, en quoi c'était faux, contraire à l'expérience, pour leur enseigner. Donc ça, c'est les résultats de l'IPS. Alors, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que nous, on fait les examens traditionnels à gauche. Calculer la résistance dissipée dans la bobine numéro 8. Enfin, la résistance, bon, on a compris. Ce qu'on demande maintenant, c'est des questions plutôt conceptuelles. Qu'est-ce qui se passe si je fais ci ? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Il faut faire du raisonnement qualitatif avec des principes. Et ça, ils n'y arrivent pas du tout, en fait. Donc nous, on les évalue surtout sur cette partie-là. Et ce n'est pas forcément lié à cette partie conceptuelle. Donc on va devoir aussi intégrer dans nos cours des questions comme ça. Alors, j'enseigne un petit peu. Là-dessus, bon, hop. Donc du coup, les méthodes, c'est les méthodes qu'on propose, donc de cours interactifs, dont les résultats sont présentés par Brahim, qui mettent constamment les élèves en réflexion. Donc pendant tout le cours, on va les faire réfléchir 2, 3, 5, 10, 15 fois. Ça va dépendre des enseignants. Donc des enseignants qui s'y mettent, qui font un cours, puis des questions, ils en font en 1h30 à peu près 10 questions à la louche. Ça va de 5 à 15. Et on peut même faire des cours complètement interactifs. Donc là, on va poser 20-30 questions en 1h30. Ça se base sur ces conceptions initiales. On essaie de trouver les questions pertinentes, c'est-à-dire les questions qui interrogent vraiment sur les difficultés. Et ça utilise le côté discussion en groupe. Et ça, c'est un des points clés de la méthode qui a montré qu'en discutant, ils vont vraiment essayer de se convaincre entre eux. Si c'est le prof qui dit, il croit. Si c'est les élèves qui débattent entre eux, là, c'est pas pareil. Et l'élève a des retours immédiats. Donc pendant 10 fois pendant un cours, il va savoir où il en est. Et comme ça, à tous les cours. Du coup, c'est à nous d'organiser ces petites activités d'apprentissage et pas juste délivrer le contenu. Alors ça, c'est justement le nombre de questions qui a été mesuré en physique. Oh là, excusez-moi. Donc on voit certains très interactifs 20 questions. Moyennement, ça change 5-10 questions. Alors, quel genre de questions on pose ? Donc là, je vous ai parlé de préconception, mais globalement, comment je fais ? Quand on vient me voir, donc les enseignants viennent me voir pour dire, voilà, demain, j'ai cours de maths sur les suites géométriques. Donc, j'ai essayé de faire des liens entre la description mathématique, UN plus 1 égale UN, par exemple. Alors, je vous montre un petit... Le premier principe doit être thermo, par exemple. Une situation concrète, une casserole qui boue avec de l'eau. un système, une réparation schématique, donc avoir une image simplifiée et une verbalisation. Et donc, ça, c'était important aussi que l'élève arrive à mettre des mots sur ses formules. Il voit les formules, mais est-ce qu'il arrive à les traduire en français ? 8 galeries, qu'est-ce qui se passe ? Si la résistance est divisé par 2, que fait l'attention ? Déjà, rien que traduire ça, c'est pas forcément aussi trivial qu'on le pense. Donc, toutes les questions qui ont un lien là-dedans, on va essayer de les interroger là-dessus. Ça va les aider à comprendre, à mettre des mots, à mettre des images sur ce qu'on essaie de leur enseigner. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer des exemples de questions. Alors, je connais pas bien l'assistance, donc j'ai pris un petit peu, j'ai pris 5 exemples de différentes disciplines. Donc, physique, vous avez déjà vu, évidemment. Donc, une question de mathématiques, je vous fais pas voter, c'est pour... je vous explique. J'ai pas envie de savoir. Voilà, donc on a deux fonctions, f de x, c'est 3x plus 1, quel que soit x appartient à R. C'est ce qu'on rajoute. J'ai eu 3u plus 1. Et donc, on demande effectivement si les fonctions sont pareilles. Alors, la bonne ou mauvaise réponse, c'est la réponse 3. Parce qu'en fait, on peut juste te dire oui, non. Mais en fait, non, ce que disent les élèves, c'est pas oui, non. C'est ah oui, c'est x égale u qui est ce qui veut rien dire, en fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, la bonne réponse, c'est oui. Et en fait, la réponse 3 ne veut rien dire, mais c'est ce qu'on a envie de répondre à une bonne partie des élèves. Donc ça, c'est comment mettre le bon distracteur, la bonne ou mauvaise réponse. Et ça, c'est des gens qui ont fait des études dans la recherche en interrogeant ouvertement plein d'étudiants. Ils ont catégorisé les réponses des étudiants. Donc, on commence par des questions ouvertes, on catégorise et après, on en trouve des QCM. Alors, en électricité, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'électricité ici. Alors, on pose la question si une pile et une ampoule, est-ce que le courant il est plus fort en 1 ou en 2 ? Ou il est pareil dans les 2 ? Allez. Si quelqu'un veut l'essayer, on va voir. Je vois qu'il y en a qui sont joueurs. Est-ce que le courant électrique, il est plus fort en l'intensité du courant ? Est-ce que l'intensité du courant est plus forte en 1, en 2 ou est-ce qu'elle est pareille ? C'est anonyme. Alors voilà, j'arrête. Ah, donc, 95% des gens, félicitations, ont répondu que les courants sont identiques, c'est la bonne réponse. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont au département EA, quand on a posé la question à l'entrée de la fac, il y avait 50% des élèves qui répondaient juste. C'est du niveau 3ème ou 4ème. 3ème, voilà, merci. Donc, à l'entrée de la fac, il y en avait 50% et après un semestre de cours, alors, ils ne font pas beaucoup, beaucoup, ils font 4 séances d'électricité, on a réussi quand même à 70%, c'est pas mal, ça veut dire quand même qu'il y en a qui vont rentrer en filé d'électricité et il y en aura peut-être un tiers qui se rend point que l'intensité se conserve. C'est quand même une notion importante. Et enfin, une question d'anglais, alors voilà, parce qu'il y en a qui ont fait les malins, on va maintenant voter sur l'anglais. Alors, bon, voilà comment ça pourrait s'appliquer, c'est une idée que j'ai eue. Si j'étais prof d'anglais, voilà ce que je pourrais faire, par exemple, comme typiquement genre de question, éventuellement avec des discussions en français peut-être ou en anglais à voir. Alors, j'arrête le vote. Et alors, épreuve d'anglais, fermez les yeux. non, donc il y a 50% de bonnes réponses, c'est ça. Oui, je parle. Donc c'est pas mal quand même, sachant qu'on est quand même des enseignants-chercheurs qui parlent en anglais régulièrement. chez les étudiants, je n'ai pas la statistique, ça serait intéressant d'avoir. Et donc là, on pourrait faire discuter. Et là, on aurait des arguments basés sur le cours d'anglais, par exemple. Donc c'est pour dire que je pense que ça se transpose à beaucoup de choses. Après, donc d'autres exemples, rapidement, ça c'est, vous allez venir me voir ceux qui font du T, de SVT, donc ceux qui font de la géoscience. Donc bon, comme je n'ai plus le temps, je passe un peu vite. Donc il existe des questions en géoscience, il en existe aussi en chimie, d'autres exemples. Et donc je suis là pour ça, donc venez me voir si vous êtes intéressé. Je vous aiderai à trouver une base des questions et s'il n'y en a pas, à créer des questions. Donc maintenant, j'ai passé la main à Brahim qui va répondre à la grande question. Oui, mais est-ce que ça marche ? Donc je vous ai montré que les élèves ne comprenaient rien, entre guillemets. Brahim va vous répondre à cette question. Merci Jean-François. Déjà, on a vu quand même que ça marchait entre nous parce qu'on progressait sur un certain nombre de questions. Donc déjà sur nous, ça marche. Donc pour essayer de répondre à cette question, on a essayé de récupérer des données quantitatives pour essayer de sortir du « les étudiants sont contents, ils me disent que c'est bien ». Donc essayer de récupérer des données et pas simplement des anecdotes ou même plein d'anecdotes. Ça, ça n'en fait pas des données. Donc qu'est-ce qu'on a récupéré comme données ? Alors l'expérimentation s'est passée dans le L1. Il y avait sept amphi qui a été consacré au premier cours de mécanique, donc l'UE de physique 1. Donc dans ces sept amphi, on a interrogé les enseignants en disant « qui veut essayer de faire de l'enseignement interactif cette année ? » Donc sur les sept, il y en a quatre qui ont dit « oui, je vais essayer de faire l'enseignement interactif », trois qui ont dit qu'ils voulaient rester traditionnels. Donc c'est très bien, ça nous a défini un groupe test et un groupe témoin. Donc on va pouvoir comparer l'effet de la méthode pédagogique en essayant de moyenner sur l'effet, le biais propre de l'enseignant. Alors on a vérifié statistiquement, merci Sonia. Les résultats que je vais présenter ici d'ailleurs ont été compilés en grande partie par le DEP et donc par Sonia Bonafé qui est ici. Donc si jamais vous avez des questions sur les analyses statistiques que je vais montrer, Sonia pourra y répondre. Il a été vérifié que les deux groupes sont statistiquement homogènes sur tout un tas de critères, nombre de boursiers, de redoublants, notes en bac, notes au bac, en physique, en maths, notes au test de positionnement, etc. On a regardé tout un tas de critères. La seule chose qui différencie statistiquement ces deux groupes qu'on a constitués, c'est le ratio garçon sur fille. Il y a un peu plus de filles dans le groupe interactif qui regroupe les quatre amphis que dans le groupe traditionnel. Bon, et comme on sait que les filles réussissent un petit peu mieux, alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on a essayé de lever ce biais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place comme modalité d'évaluation ? Donc les étudiants, ils ont dû répondre durant le semestre à quatre QCM sur Moodle, des QCM qui ont été faits pour essayer de mesurer leur progression dans la compréhension conceptuelle avec des questions du type de celles qu'a montré Jean-François tout à l'heure. Ils ont aussi répondu à des questionnaires qui ont permis de faire un profilage de l'étudiant, savoir combien d'heures il travaillait chez lui, sa motivation initiale, etc. Tout un tas de données sur l'étudiant. Et puis, on a rajouté au contrôle continu de l'UE quelques questions conceptuelles qui représentent à peu près 15% de la note totale des contrôles continus. Et on a analysé tout ça au bout d'un semestre d'instructions. Et j'en profite pour dire qu'on a eu quand même pas mal de soutien institutionnel pour mettre en place tout ça. Donc il y a les départements, donc départements de physique, de 2EA, de MECA, qui nous ont aidé à acheter ces petits boîtiers que vous utilisez. Il y a le CDP qui suit le projet depuis le début. Donc le CDP, c'est l'ancien service universitaire de pédagogie. Il y a le DEP, département évaluation et pilotage. Donc c'est Sonia Bonafé qui est ici qui a beaucoup travaillé sur les statistiques. Il y a l'IDEX qui a pu nous permettre d'acheter beaucoup plus de boîtiers et surtout d'avoir la ressource humaine Jean-François Parmentier pour nous aider à mettre en place toutes ces pratiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ? Je vais revenir sur tous ces points, mais on a eu des résultats d'une part sur la compréhension conceptuelle. Bon, ça c'était attendu, on a fait tout pour augmenter la compréhension conceptuelle de nos étudiants en les interrogeant sur les concepts en amphi. Il est normal qu'on récupère une amélioration sur cette compréhension. Mais ce qu'on a remarqué également, c'est que sur les contrôles continus et même sur la partie traditionnelle des contrôles continus, les étudiants font également mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas partir un peu n'importe comment, ils ne vont pas nous mettre d'efforts dans tous les sens. Quand on a compris les concepts, généralement, on arrive mieux même à faire les exercices traditionnels de type résolution de problèmes. Et également, on a récupéré l'avis des étudiants sur le cours et il est un petit peu meilleur, je vais vous montrer, dans les amphi interactifs par rapport aux amphi traditionnels. Donc ça plaît également aux étudiants. Il ne s'agit pas forcément de plaire à tout prix, mais ça fait une motivation supplémentaire. Pour mesurer l'amélioration de l'apprentissage des concepts, on a utilisé la technique habituelle, c'est-à-dire du double QCM, un QCM qu'on donne au début, avant le premier cours et le même QCM qu'on donne à la fin de l'instruction au bout d'un semestre et on mesure la progression des étudiants sur ces concepts-là. Et on calcule ce qu'on appelle le gain normalisé, la formule que vous l'avez ici, on va mesurer le pourcentage de bonne réponse au test après instruction moins le pourcentage de bonne réponse au test après instruction et on renormalise à son niveau de départ. C'est-à-dire que si un étudiant, il arrive dans notre cours et il connaît par exemple 40% au premier test, ça veut dire qu'il connaît déjà 40% de ce qu'on veut lui apprendre, s'il passe de 40% à 70%, il a gagné 30% alors qu'il lui restait 60% à acquérir, donc il a un gain de 0,5. Il a gagné la moitié de ce qu'il lui restait à parcourir. Le gain ici, c'est une grandeur qui est comprise entre 0 et 1. Ça peut être négatif s'il régresse, mais globalement, si on moyenne sur une centaine d'étudiants dans les amphis, ça va vous faire un gain qui est compris entre 0 et 1. Je vous donne ici les résultats qu'on a sur le groupe interactif, le groupe traditionnel. Vous avez les résultats au pré-test. Au pré-test, les étudiants sortent de terminale, ils ont été affectés dans les amphis de façon à peu près aléatoire. Ce qu'on constate, c'est qu'initialement, ils ont à peu près le même niveau. Si on fait une analyse statistique de la différence entre les deux, elle n'est pas statistiquement significative. Les étudiants, quand ils arrivent dans les deux groupes, ils ont la même compréhension conceptuelle. Après un semestre d'instruction, on voit que dans les amphis interactifs, ça passe de 41 à 52, alors que dans les amphis traditionnels, ça progresse que le 39 à 43. Donc ça progresse peu. Et si on regarde le gain normalisé, on voit qu'il est de 6% dans les amphis traditionnels, de 18% dans les amphis interactifs. Autrement dit, la progression, c'est la pente qui me traduit la progression dans les concepts, elle est trois fois plus importante à la louche dans les amphis interactifs que dans les amphis traditionnels. Donc on a vraiment l'impression qu'en introduisant une nouvelle méthode pédagogique, on a quand même réussi à donner quelque chose à nos étudiants. On a utilisé un test qui est utilisé de façon internationale, qui s'appelle le FCI, Force Concept Inventory. Donc comme il est utilisé de façon internationale, on peut se comparer aux autres pays. Donc là, il y a un graphique qui représente le gain normalisé dont je viens de parler, qui vaut 18 chez nous et 6 dans les interactifs et 6 dans les traditionnels, en fonction de la valeur, du taux de bonne réponse à l'entrée en cours. Donc le pourcentage de bonne réponse au pré-test. Vous avez sur ce graphique différents points. Vous avez les carrés violets. Ce sont des amphis traditionnels aux Etats-Unis. Donc chaque point, c'est un amphi avec une centaine d'étudiants. Et vous avez des losanges bleus. Les losanges bleus, ce sont des amphis où il y a de l'enseignement interactif. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'avec les amphis traditionnels, c'est difficile d'avoir des gains normalisés plus grands que 0,3. Ça veut dire que c'est difficile de donner plus que 30% de ce qu'il leur restait à apprendre à nos étudiants quand on fait de l'enseignement traditionnel. C'est-à-dire, on fait juste un cours, j'écris au tableau, ce qui est écrit dans un livre et l'étudiant recopie. Quand on fait de l'enseignement interactif, on peut monter vers 0,5, 0,6. Il y a une autre barrière qui est au niveau de 0,7. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on va donner des boîtiers, par exemple, à des étudiants qui vont mieux progresser. Il y a aussi des amphis interactifs qui ne font pas forcément mieux que des amphis traditionnels. Le prof a un rôle prépondérant dans cette histoire. Comment est-ce qu'on se compare, nous ? Je vais vous mettre les points qui correspondent aux 7 amphis dans lesquels on a fait l'expérimentation. Il y a le même code couleur, c'est-à-dire les losanges bleus, c'est les amphis interactifs et les carrés rose, ce sont les amphis traditionnels. Ce qu'on voit globalement, c'est que par rapport au standard américain, on est quand même un petit peu en dessous. On voit quand même que les amphis interactifs font mieux que les amphis traditionnels. C'est ce facteur 3 qui est ici. Je dirais qu'on peut difficilement se comparer avec les Etats-Unis parce que les étudiants là-bas, ils ont payé 10 000 dollars, peut-être plus. Ils n'ont pas forcément la même motivation, donc ils travaillent peut-être un petit peu plus. On ne peut pas forcément directement se comparer. Là, je vous les mets juste pour vous voir. Par ailleurs, on va probablement progresser au fur et à mesure des années. Nos points vont probablement remonter un petit peu. J'espère. Je vous montre une autre courbe qui permet de voir exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Qu'est-ce que je trace ici ? Je trace le pourcentage d'étudiants qui ont une note inférieure ou égale à ce qui est ici en abscisse. Par exemple, si je me définis un seuil de compréhension qui serait de 18 sur 30, il y a 30 questions dans le QCM qu'on a donné, un point par question, ça fait 30 points. 18 sur 30, ça fait à peu près 60% de bonnes réponses sur ce test-là. Je vois que dans le niveau initial, ça c'est pour le pré-test, c'est-à-dire avant le premier cours, on voit qu'il y a 85% des étudiants qui ont une note inférieure à 18 sur 30 à ce test-là. Donc 85% des étudiants qui ne maîtrisent pas les concepts newtoniens si on se définit un seuil à 18 sur 30 comme étant le seuil de compréhension des bases de la mécanique newtonienne. Donc ça, c'est avant instruction, ça c'est l'état initial de nos étudiants. Après instruction, quel est l'état final ? Donc là, vous avez deux couleurs. Les bleus, c'est les étudiants qui ont subi un enseignement traditionnel, et les oranges, c'est ceux qui ont subi un enseignement interactif. Ce qu'il faut voir sur ce graphique ici, c'est qu'idéalement, plus on va en bas à droite et mieux c'est. On aimerait avoir des courbes qui font comme ça et qui remontent au dernier moment de telle sorte qu'il y ait très peu d'étudiants qui ont par exemple moins de 25. Ça passe par là et ensuite ça remonte au dernier moment. Donc là, plus la courbe va en bas à droite et mieux c'est. Alors qu'est-ce qu'on constate après instruction ? On voit que les courbes descendent un petit peu, ça c'est bien, donné de la compréhension à nos étudiants. Ce qu'on voit et qui est assez flagrant ici, c'est que autant sur l'état initial des étudiants, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les interactifs et les traditionnels. Après instruction, on a créé ici un écart assez important de compréhension entre les étudiants qui sont passés par un amphi interactif et les étudiants qui sont passés par un amphi traditionnel. Donc cet écart-là, c'est ce qu'on a donné à nos étudiants en changeant notre pratique pédagogique. Donc si je reviens sur mon seuil de compréhension à 18 points sur 30, on voit que dans les amphi traditionnels, après instruction, après six mois de cours, on est passé de 85% des étudiants qui ne maîtrisaient pas les concepts à 80%, on a gagné 5%, alors que dans les amphi interactifs, on est passé de 85% à 60%. Donc là, on a vraiment un effet relativement important. Simplement, pour vous dire que ce n'est pas forcément lié au prof, on avait fait passer ce même QCM de compréhension des concepts en mécanique en 2014, c'est-à-dire en janvier 2014, donc en fait l'an dernier, quand tous les amphi étaient traditionnels, les sept amphi avaient été en mode traditionnel, ce qu'on voit ici, c'est un enseignant constant, comment évolue le score entre cette année et l'année précédente. On voit que ceux qui ont basculé de traditionnel à interactif, donc c'est ceux qui sont surlignés en jaune, on voit qu'ils ont un gain, enfin ils ont un pourcentage de bonne réponse à ce test qui est bien augmenté, qui est augmenté de façon significative. Par exemple, cet enseignant ici, avec un enseignement traditionnel, le taux de bonne réponse était de 34% après instruction, elle a simplement changé sa pratique pédagogique, c'est le même enseignant, simplement elle a changé un petit peu sa pratique, introduit un petit peu d'interactivité, c'est monté à 48%, donc un gain de 13% et on voit que ceux qui sont restés traditionnels, globalement, ils ont soit un petit peu augmenté, soit ils n'ont pas augmenté du tout. Donc ça c'était pour la compréhension conceptuelle, on s'attendait quand même à ce que la compréhension conceptuelle soit améliorée parce qu'on a fait tout pour qu'elle soit améliorée, on les a interrogées en amphi sur les concepts et ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'il y a aussi un effet qui est assez fort sur les contrôles continus qui ont une grande partie de questions traditionnelles, résolution de problèmes. Donc vous avez ici les trois contrôles continus qu'ont fait les étudiants au premier semestre, les moyennes. En vert, c'est les étudiants du groupe traditionnel et en violet, c'est les étudiants du groupe interactif. Et ce que vous constatez, c'est qu'on a environ un point d'écart sur chacun des contrôles continus entre les étudiants qui ont subi un cours suivi, suivi un cours interactif par rapport à ceux qui ont suivi un cours traditionnel. Alors si on regarde la même fonction que tout à l'heure, la fonction de répartition, c'est-à-dire le nombre, le pourcentage d'étudiants qui ont une note inférieure ou égale, par exemple, ici à 10, on voit que dans les amphis traditionnels, c'est 80% des étudiants qui ont une note inférieure ou égale à 10 à la moyenne des trois CC. Dans les amphis interactifs, c'est simplement 70%. On a gagné un petit peu. Et ça, ça se traduit de façon très concrète sur le taux de réussite à l'UE. Puisque le taux de réussite à l'UE, donc le taux de réussite moyen à l'UE, c'est 25% en physique. Si j'éclate ça, les étudiants qui étaient dans le groupe interactif et les étudiants qui sont dans le groupe traditionnel, dans le groupe interactif, le taux de réussite, c'est 30%. Dans le groupe traditionnel, c'est 19%. Donc, il y a un écart assez important et qui provient du fait que, effectivement, les étudiants du groupe interactif ont réussi un petit peu mieux les contrôles continus. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et ça, c'est le travail de Sonia, d'essayer de voir si on était capable de prédire la note au contrôle continu en fonction d'un certain nombre de variables. Donc, la note au contrôle continu, c'est la variable Y. Je vais essayer de l'expliquer comme dépendant linéairement d'un certain nombre de paramètres que je vais mettre dans mon modèle. Donc, on a regardé est-ce que ça dépend de la note en maths au bac ? Est-ce que ça dépend de la note en physique-chimie ? Est-ce que ça dépend du fait que j'étais dans un amphi traditionnel ou interactif ? Est-ce que ça dépend du nombre d'heures que je consacre chaque semaine à travailler pour mes études ? Est-ce que ça dépend de mon score au test de positionnement parce qu'ils ont tous passé un test de positionnement ? Est-ce que ça dépend du fait que je sois un garçon ou une fille ? Donc, on peut faire un modèle mathématique de ma note au contrôle continu, comment est-ce qu'elle dépend d'un certain nombre de paramètres ? Et les barres que vous avez ici, c'est les coefficients devant chacun des paramètres. Plus la barre est importante, plus ma note au contrôle continu dépend de cette variable-là. Quand vous avez deux étoiles là-haut, ça veut dire que cette variable-là est statistiquement très significative. Si vous avez une étoile, c'est qu'elle est assez significative, donc avec 5% de chance. Ce qu'on voit et qui est très intéressant, c'est qu'on peut prédire la note au contrôle continu en regardant principalement sa note en maths au bac. Ça, c'est un bon prédicteur de la réussite. Le deuxième bon prédicteur, c'est la note en physique-chimie. Et ce qui arrive en troisième prédicteur, c'est est-ce que cet étudiant était dans un amphi interactif ou dans un amphi traditionnel ? Donc, avec une amplitude qui n'est pas aussi forte évidemment que les notes au bac, mais quand même de façon assez importante. Et c'est au même niveau que le nombre d'heures qu'il s'auto-déclare comme travaillé. On a posé la question aux étudiants combien d'heures vous travaillez par semaine pour vos études ? Et ici, on a isolé le fait d'être un garçon et une fille. Le fait d'être une fille fait un peu mieux réussir et c'est statistiquement significatif. Alors, on a regardé également ce qui se passait dans les autres UE. Donc, l'UE de maths et l'UE d'outil maths. Si je regarde dans l'UE de maths, le groupe des étudiants traditionnels et le groupe des étudiants interactifs ont à peu près la même moyenne. 9,64 et 10. ici, le chiffre qui apparaît ici nous dit que la relation n'est pas statistiquement significative. C'est-à-dire qu'ils ont la même note. Le 0,4 point d'écart qu'il y a n'est pas statistiquement significatif. Donc, dans l'UE de maths, nos étudiants qui ont mieux réussi en physique ne réussissent pas mieux en maths. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas intrinsèquement meilleurs en maths. ça veut aussi dire que peut-être que si en maths on rajoute de l'enseignement interactif on pourra peut-être créer un écart. On a regardé dans l'UE outil maths. Donc, l'UE outil maths c'est une UE de maths faite par les physiciens pour les physiciens. Donc, c'est une UE de maths mais qui est très proche de la physique. Et là, ce qu'on constate c'est qu'il y a un écart très significatif avec une probabilité de moins de 0,01% que ça arrive par chance. Il y a un écart de 1 point on retrouve à peu près l'écart de 1 point qu'on avait sur les contrôles continues en physique. Donc, dans l'UE outil maths on a l'impression c'est encore un travail en cours que le fait d'avoir subi un enseignement interactif en physique les a aidés également pour cet UE outil maths alors que ça ne les a pas aidés du tout pour l'UE de maths. Donc, j'ai l'impression que ça a transpiré un petit peu vers une autre UE. Donc, ça c'est assez intéressant. Et dernier transparent on a posé comme question parmi la multitude de questions qu'on a posées aux étudiants est-ce que vous recommanderiez ce type de cours aux futurs étudiants ? Et donc là, vous avez leur réponse entre non, je ne recommande pas je n'ai pas d'avis sur la question ou alors je recommande. Et donc, en orange vous avez les étudiants qui ont répondu et qui étaient dans un amphi interactif et en bleu ceux qui étaient dans un amphi traditionnel donc on voit que les étudiants sont plutôt d'accord de recommander le cours quand ils sont dans un amphi interactif par rapport à un amphi traditionnel. Donc, en conclusion je semblerais qu'on est en changeant simplement la pratique pédagogique donc un enseignant constant en changeant la pratique pédagogique on a pu améliorer d'une part la compréhension conceptuelle des étudiants mais par la même éventuellement également leur capacité à résoudre les exercices traditionnels sur lesquels on continue à les interroger et je pense que ça quand on interroge les étudiants ils aiment bien également je pense que vous avez vu aussi le fait d'être challengé c'est assez intéressant on a envie de répondre donc ça les motive à venir en cours et du coup c'est sûrement la raison pour laquelle ils recommandent aussi ce cours de façon plus importante que dans les amphi traditionnels. Voilà je crois que là on doit faire une répétition de discussion